On passe tous par là, ce moment où on a peur de se planter, on a peur de ne pas prendre la bonne décision, on essaye de peser les pours, les contres, et on ne sait pas en fait quoi faire, on ne sait pas comment décider de ce qu'on va faire, que ce soit au niveau pro, au niveau perso, que ce soit dans des trucs assez simples et assez basiques de la vie, comme dans les décisions importantes. Et on a un peu cette flippe de se tromper, de se dire que si on fait le mauvais choix, ça va être galère. Donc déjà, j'ai envie de commencer cette vidéo par dire que l'échec, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que si on fait un truc, si on prend une décision en pensant faire bien, et qu'on s'aperçoit qu'en fait c'était une erreur, que notre décision n'était pas la bonne, ou qu'on a échoué à la suite de cette décision, ce n'est pas un problème. Parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, on n'avait pas toute l'info, on avait encore des choses à apprendre pour pouvoir prendre une décision qui était plus appropriée pour nous, qui était meilleure pour nous dans l'absolu, et que cette décision-là nous a permis d'apprendre ce truc-là. Et ce truc-là, on en avait besoin de toute façon. Donc pour moi, l'échec finalement, ça ne devrait pas être une peur au moment où on prend une décision. Et c'est un truc qui est trop centré sur le fait que c'est mal vu de se planter. Et c'est un truc dont je vous avais déjà parlé à un moment sur le podcast, mais c'est un peu ce truc qui est très culturel en fait, où par exemple en France, si vous lancez votre entreprise, que vous demandez de l'argent à une banque, et que c'est votre première entreprise, vous obtiendrez peut-être un crédit pour pouvoir lancer votre boîte, sinon qu'on n'a pas forcément besoin d'argent pour lancer sa boîte, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et si vous plantez votre boîte et que vous perdez l'argent et tout ça, en fait si demain vous rouvrez une autre boîte et que vous demandez de l'argent de nouveau à une banque, on ne vous prêtera pas parce que vous êtes déjà planté. Alors qu'aux U.S. c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on considère que quelqu'un qui a ouvert une entreprise, qui a déjà fait ses preuves, qui a déjà fait des erreurs, en fait il aura appris des trucs et du coup il a plus de chances que quelqu'un qui n'a jamais lancé son entreprise de réussir à mener l'entreprise à bien, ce qui en fait est vrai, mais c'est juste une histoire culturelle, c'est-à-dire que nous on a un peu cette trouille de l'échec, désolé le soleil il va nous embêter, je pense que je vais avoir la tête en plein soleil de toute la vidéo, je vais faire mon mieux pour essayer de me faufiler, mais on a un peu cette peur de l'échec, on a un peu ce côté, je ne sais pas si c'est juste dans notre culture, je ne pense pas, mais ce côté un peu genre « ah ah ah, tu t'es bien planté », qui rassure l'autre si lui-même n'a pas essayé et ne s'est pas lancé, ce qui est absurde. Du coup on a un peu cette trouille et cette trouille aussi de l'image qu'on aura de nous-mêmes si on se plante. Donc déjà j'ai envie de dire que ça, même si c'est une peur qui est tout à fait légitime, ça vaut le coup de la remettre en perspective et de se dire que ok, si on se plante, en fait c'est qu'on avait des trucs à apprendre et vu qu'on est dans une démarche d'évolution, si on est en train de prendre une décision, c'est-à-dire qu'on est en train de changer des choses dans notre vie, eh bien on est volontaire d'apprendre des choses et on est volontaire de se dire ok, je ne sais pas tout et je suis susceptible d'apprendre des choses sur le chemin. Maintenant, comment faire pour maximiser ses chances d'arriver à la bonne destination le plus vite possible ? C'est-à-dire que si on est en train de prendre des décisions, comment faire pour prendre tout de suite les décisions qui vont être les meilleures pour nous et qui sont celles qui vont le mieux nous servir ? Je pense que la seule vraie question à se poser, c'est la question de l'authenticité. C'est exactement pas ce qu'on nous demande de faire habituellement, c'est-à-dire qu'habituellement, quand on nous aide à prendre des décisions, on nous dit typiquement de faire ce fameux truc des pours et des contres, où en fait on rationalise vachement le truc et on va compter le nombre de pours et le nombre de contres. Et si vous avez déjà fait cet exercice, je suis sûre que vous l'avez déjà fait, dans une prise de décision, vous vous rendez compte que dans plein de cas, ça ne marche pas vraiment. Je suis désolée, j'ai vraiment le soleil en pleine tête. Mais ça ne marche pas vraiment parce que vous avez peut-être des pours ou des contres qui n'ont pas la même valeur morale pour vous, d'un côté ou de l'autre. Et du coup, ça fausse complètement le choix. Vous ne pouvez pas vous dire, ok, j'ai quatre pours, mais le seul contre que j'ai, c'est que je risque de mourir. Enfin, quand même, voilà, si les quatre pours, c'est, ah, c'est sympa, ça ferait plaisir à ma mère, et c'est rigolo, et j'en sais rien, je vais apprendre des trucs nouveaux. Et que le contre, c'est, oui, mais je risque de mourir. Bon, on est d'accord que la balance, elle n'est pas tout à fait équitable. Donc, pour moi, ce n'est pas la bonne chose à faire et ce n'est pas la bonne question à se poser. Mais la question à se poser, c'est, est-ce que je suis authentique dans cette décision ? Qu'est-ce qui me pousse vraiment de se poser la question de l'authenticité ? Est-ce qu'à la fin, lorsque j'aurais fait le truc en question, lorsque je serais dans cette nouvelle ville, dans cette nouvelle formation, avec cette nouvelle personne, dans ce nouveau boulot, est-ce que je serais plus moi ou moins moi que maintenant ? Est-ce que ça m'emmène vers la vraie personne que je veux être et que je suis ? Est-ce que c'est un choix qui est authentique ? Comment savoir si c'est un choix qui est authentique ? Parce que vous allez me dire, ce n'est pas forcément facile. Des fois, on ne sait pas trop, on a plein de raisons qui nous poussent à faire ça. Donc déjà, se poser la question du pourquoi. Pourquoi je veux faire ça ? Est-ce que je veux le faire pour moi, parce que je pense que c'est important pour moi ? Ou est-ce que je veux le faire pour combler un besoin extérieur ? Est-ce que je veux le faire pour combler mon besoin de sécurité ? Mon besoin d'amour ? Mon besoin de reconnaissance sociale ? Est-ce que je veux le faire pour ces choses-là ? Ce qui en soi n'est pas grave, ce n'est pas du tout grave de se rendre compte qu'on a un besoin de reconnaissance sociale, un besoin d'amour ou un besoin de sécurité. Ce sont des besoins qui sont humains et ce sont des besoins normaux. Mais dans la prise de décision, si c'est vraiment ces besoins-là qui nous poussent à prendre une décision, il y a de bonnes chances que, même si ce n'est pas toujours le cas, il y a de bonnes chances qu'en fait, ça nous emmène vers des choix qui sont contre nos valeurs. Et alors des fois, il y a des choix qui sont dans le sens de nos valeurs et qui en plus nous apportent toutes ces choses dont je vous parlais, donc tous ces besoins, qui remplissent tous ces besoins. Mais parfois pas. Et ça arrive assez souvent qu'en fait, on prend des décisions qui soient à l'encontre de nos valeurs personnelles juste parce qu'on a besoin de combler un besoin social ou un besoin de sécurité. Typiquement, bosser pour Amazon lorsque vous êtes anticapitaliste, mais que vous avez besoin d'un boulot et qu'il vous faut payer le loyer, vous vous retrouvez dans cette situation et vous avez une espèce d'inconfort et vous ne vous sentez pas bien parce que vous faites quelque chose qui est contre vos valeurs alors que vous avez juste besoin de remplir un besoin. Donc la question, c'est de se demander ça en fait dans votre prise de décision. Est-ce que je le fais pour la preuve sociale ? Est-ce que je le fais pour la reconnaissance sociale ? Est-ce que je le fais pour combler un besoin ? Peut-être un besoin d'échapper à une situation actuelle ? Un besoin d'échapper à une émotion désagréable que je suis en train de ressentir actuellement ? Et vraiment de se demander, de se recentrer, de se dire est-ce que je le fais à l'inverse pour des raisons d'authenticité ? Est-ce que je le fais pour être plus moi ? Est-ce que je le fais pour devenir la personne que j'ai envie de devenir ? Et je vais m'arrêter là parce que j'ai le soleil en pleine face, mais je pense que vous avez l'idée de ce que je voulais partager dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter et tout, à me faire part de vos retours et à discuter avec moi de ce que ça vous inspire tout ça. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura apporté. Et puis je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans la prochaine. Ciao ciao ! Quand on va commencer à s'intéresser un petit peu à ce qui se passe dans notre tête, ce qui se passe dans notre cœur, ce qui se passe dans notre intuition, ce qui va ressortir, ça va être nos besoins et nos valeurs morales. Donc notamment nos besoins non coublés, tout ce qui ne va pas, tout ce qui est problématique dans notre vie. Parce que quand on est en train...